Ces gardes forestiers veillent sur l'une des dernières zones naturelles du sud-ouest du Nigeria. Un espace réservé à la faune et à la flore sauvage situé dans la forêt d'Omo. Ici vit une espèce rare, l'éléphant des forêts, que Joy et sa patrouille ont pour mission de protéger. Les activités humaines, comme l'agriculture par exemple, sont le principal problème. Les éléphants de la forêt ont peur des hommes, à tel point qu'ils fuient d'ici. Et cela devient difficile pour nous en ce moment de suivre leurs traces dans notre réserve protégée. Une centaine d'éléphants habiteraient toujours dans cette réserve. Mais la déforestation menace de plus en plus leur existence. Pas un jour ne passe sans que les gardes forestiers recensent des camions remplis d'arbres coupés, comme celui-ci. Abattre des arbres ici, c'est détruire l'habitat des éléphants, donc c'est les exposer. A cause de cela, ils se sentent mal à l'aise. Ils aspirent à vivre dans un endroit le plus couvert possible. Cette déforestation amène donc les éléphants à abandonner leur base originelle et à se déplacer vers d'autres points. Cette forêt tropicale est classée et protégée. Mais malgré ça, elle reste en partie ouverte à des activités commerciales dont profitent ceux à mot d'une centaine d'habitants. Par leur travail, bûcherons et fermiers locaux réduisent petit à petit l'espace de vie des éléphants. J'étais au chômage, c'est pourquoi je suis venu m'installer dans la forêt. J'ai défriché un coin pour planter du cacao. Quand le cacao commence à pousser, je l'arrose et je m'en occupe. Et ainsi, quand il est mûr, je le récolte moi-même et je le vends. Donc la culture du cacao ici, c'est mon seul moyen pour nourrir ma famille. Protéger l'animal sans se mettre à dos les villageois, le défi est de taille pour les gardes forestiers. La survie des derniers éléphants des forêts du Nigeria en dépend.